Bonjour à tous, nous sommes un groupe de 7 étudiants UTBM et nous sommes chargés de réaliser une imprimante 3D qui soit low cost et modulaire. L'impression 3D se généralise aujourd'hui dans le monde professionnel, mais n'est pas accessible à tous de par son prix. Notre mission ici sera donc de proposer un produit fonctionnel, précis et vendu à un prix abordable pour les particuliers. Il existe plusieurs méthodes d'impression 3D, mais la technique que nous retiendrons ici sera la FDM, Fused Deposition Modeling, qui consiste à déposer par fine couche du fil de plastique fondu à travers une busse chauffée, appelée extrudeur. Après analyse du sujet, nous avons séparé les tâches en trois sous-projets organisés qui sont les suivants. Le châssis modulaire d'une part, les actionneurs ensuite, et enfin l'approvisionnement en fil et support. Grâce aux différentes méthodes apprises au cours de ce semestre pour générer des préconcepts, de nombreuses idées se sont succédées, différents designs ont pu émerger, mais au vu des multiples contraintes présentes, nous avons été amenés à choisir le concept suivant. Voici une modélisation de notre produit dans son environnement propice. La coque extérieure est composée de plaques de polycarbonate transparentes afin de laisser à l'utilisateur le plaisir de suivre l'avancement de l'impression tout en garantissant sa sécurité. Il est refermé aux extrémités par deux capots en aluminium. Vous pourrez observer sur le dessus les bobines de fil qui fourniront la matière à imprimer. Approchons-nous un peu plus près. D'ici, nous pouvons apercevoir les équerres en aluminium servant à maintenir le capot avec les parois. Mais le plus important se situe sous le capot. Pour le bon fonctionnement de l'imprimante, il faut assurer les déplacements dans les trois directions. Le déplacement vertical suivant Z est assuré par deux vis à billes et deux tiges de guidage qui permettront la montée ou la descente du plateau. Le déplacement en X sera lui aussi assuré par une vis à billes et une tige de guidage. Des douilles à billes permettent de se déplacer sur les tiges sans frottement. Le déplacement sur l'axe Y, quant à lui, sera permis grâce à une courroie. Ce choix technique a été nécessaire afin de respecter le cahier des charges au niveau du coût final. Cette courroie servira donc à déplacer les extrudeurs. Ces derniers ont pour rôle de tracter et d'accueillir le fil venant des bobines situées au-dessus et de le déposer une fois fondu par l'intermédiaire de cet embout de sortie appelé hot-end. Le plateau est composé d'une plaque d'aluminium surmontée d'une fine plaque de verre et doit être maintenu à une température de 60 degrés afin de permettre une bonne adhérence de l'ABS lors de l'extrusion. Vous trouverez donc sous le plateau des résistances chauffantes qui garantiront cette température. Le prix final estimé de notre imprimante 3D est de 750 euros. Notre objectif est assez atteint en termes de prix, précision et design. Nous vous remercions de votre attention.